Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de SketchUp, nous allons voir ce numéro 32 qui portera sur la création du fou. La dernière fois, on s'est amusé à créer le pion pour le damier. Je vous présente le damier. Ensuite, j'ai fait le pion, j'en ai créé un composant afin de le dupliquer. J'ai fait de même pour la couleur marron. Vous pouvez le voir ici au niveau de l'animation. Et ensuite, on va faire en sorte de créer le fou. Je vous montre aussi le fou couleur blanche et le fou couleur marron. Sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner la pièce d'échec qui s'appelle le fou. J'ai fait en sorte de vous dessiner ici un rectangle. C'est toujours le même principe puisqu'on fera toujours par rapport à un profil. Vous avez ici, prenez exactement ces mêmes mesures puisque par rapport à l'image que je vais vous donner en référence dans le module ressources, vous allez faire exactement comme je vous explique. On a ici 22,44 au niveau de ma mesure en largeur et en hauteur 48 cm. Là aussi, j'ai fait en sorte de faire des grosses mesures afin qu'on puisse le redimensionner comme je vous l'ai expliqué la dernière fois par rapport au pion où on rencontre un problème au niveau d'arc de cercle et ainsi de suite parce que c'est trop petit. On va faire ici, bien évidemment, vous devez être en centimètres. Là, je ne vais pas vous montrer ce que je vous explique à chaque fois. Là, on va faire fichier, importer et on va récupérer notre ressource qui va être le fou. Je clique sur « Images PNG » utilisée comme une image et je fais « Importation ». Ensuite, vous voyez, je vais sélectionner ici mon premier point et mon deuxième point qui va être ici. Vous voyez, là, on est parfaitement aligné. Ce qui va me permettre, ensuite, avec l'outil « Mettre ». Alors, très souvent, vous remarquerez que je dis « T », « Q », « M » sans employer le nom d'outil. C'est vrai que je suis tellement habitué à utiliser les raccourcis cavier que j'utilise rarement le nom de ces éléments. Je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, j'essaierai d'être un peu plus attentif pour la prochaine fois. Donc là, vous voyez, on va faire en sorte de prendre l'outil « Mettre ». Touche raccourci « T » et on va se mettre bien au milieu. Parfait. Maintenant, je zoome et on fait comme la dernière fois pour le pion. C'est-à-dire qu'on prend ici et on va faire un arc de cercle. Alors, on va se mettre à peu près ici. Voilà. C'est pas mal. Là, on va continuer. Très bien. Ici, on prend ça. On va se mettre à peu près ici. OK. Là, on continue. Alors, on va essayer d'aller tant qu'à faire. Donc, on ne pourra pas. Donc, on va aller plutôt à partir d'ici. Voilà. Et on continue pour aller ici. Parfait. L'outil ligne. Touche raccourci « L ». Et là, je me mets. Vous voyez, là, je suis bien. Regardez toujours si vous avez le bon élément. Je vais le faire de suite pour regarder. Là, je suis bon. Si par hasard, j'ai des traits qui dépassent dans l'autre sens. Vous voyez, au niveau des axes, faites vraiment attention à ça. Donc, ici, on va prendre aussi arc de pointe. Touche raccourci « A ». On va aller jusqu'ici. Et on va faire quelque chose comme ça. Très bien. Donc, je zoome bien pour que vous puissiez bien voir. Ici, c'est pareil. On va aller à peu près ici. Et on va faire ça. OK. Ici. Donc là, ce n'est pas bon. On va plutôt prendre l'outil ligne. On va faire quelque chose de plus sympathique. Donc, je zoome pour que ce soit cohérent. Voilà. Cette fois-ci, avec l'outil arc de pointe, on fait ça. On va ici. Et on va aller à peu près comme ça. Vous voyez, on commence déjà. Alors, comme d'habitude, comme pour la dernière fois pour l'outil pion, vous pouvez vous amuser à faire ça. Et monter jusqu'ici. Et regardez, si quand vous actionnez votre élément, vous voyez, moi, ce n'est pas bon. J'ai un souci, là. Pourquoi ? C'est très simple. Regardez. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois dans l'outil pion. Là, vous voyez, j'ai mal fait mon trait. Donc, évidemment, il n'est pas bon. Donc, je vais l'effacer de ce pas et le modifier. Faites vraiment très attention à ça. C'est simplement ça qui est important. Le reste, ce n'est pas très grave. Vous ne rencontrerez pas trop de problèmes. Donc, on va se mettre plutôt ici. Et on va faire en deux parties. Non, ça n'ira pas non plus. Donc, on va essayer plutôt avec l'outil ligne. Et on va se mettre comme ça plutôt. Voilà. Arc de points. On se met comme ça. Et on regarde ce qui se passe. C'est pas mal. Et ici, on va continuer jusqu'ici. En essayant de faire quelque chose comme ça. Je prends l'outil ligne. Et je vais tout simplement rejoindre comme ça. Regardons si on est bon. Là aussi, chose très importante. Vous remarquerez très souvent quand vous avez une erreur. En l'occurrence que votre forme n'est pas fermée. Vous aurez un trait assez gras. Là, vous voyez, je suis presque sûr que ma forme est bonne. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Je clique dessus. Je suis impeccable. Je n'ai pas du tout de traits qui sont hors de mon contexte. Donc, on va continuer. On va partir à partir d'ici. On va prendre Arc de points. On se met ici. On va se mettre à peu près là. Donc, ça ne va pas. Donc, on recommence. Il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de tests pour être sûr d'avoir quelque chose de cohérent et de propre. Donc, là, on n'est pas bon non plus. On va se mettre plutôt, par exemple, ici. Voilà. C'est pas mal, ça. Je clique. Et on va continuer. Ici. À peu près. Voilà. Parfait. Là, on continue. Voilà. On est bien. Ici, on va faire quelque chose comme ça. Vous voyez, à chaque fois, je double clic pour bien valider mon arc de points. Tout ça, si vous voulez, vous apprendrez ça au fur et à mesure quand vous commencerez à pratiquer. Là aussi, il n'y a pas de secret. Dans SketchUp, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Comme tout métier, tout simplement. Donc, amusez-vous à modeler n'importe quoi, mais modeler. Sinon, vous aurez beaucoup plus de difficultés. Donc là, on va faire, mettons, l'outil ligne, un tout petit peu, et on va prendre l'outil arc de points, histoire d'avoir, vous voyez, ce petit arrondi, là. Voilà. On n'est pas mal. Ici, on va aller jusqu'ici. Regardons ce qui se passe, je prends l'outil ligne et je vais ici, d'accord, et je vais fermer ici. Vous voyez, là aussi, je sais que je suis bon parce que je ne suis pas en gras. Donc, on vient de faire les deux parties. On a fait la partie du haut, trois parties même, on a celle-là. Ah, celle-là, je ne l'ai pas fermée, donc je vais la fermer pour voir si ça fonctionne. Ok, on est bon. On a bien trois parties. Parfait. Il nous reste plus qu'ici, c'est deux petites parties. Donc là, on va prendre l'outil A. Là aussi, on va se mettre comme ça. Impeccable. Ici, on va faire de l'autre sens. Ok. Là, on va faire un tout petit peu comme ça. Voilà. Et après, si je regarde, parce que j'ai sous les yeux, moi, mon élément, je vous mets la photo pour voir de quoi je parle. On va faire tout simplement comme ça. Alors là aussi, je vais prendre l'outil Mettre, touche raccourcité, je vais me mettre ici. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça, avec l'outil ligne. Jusqu'au trait. Et on va s'arrêter ici. Et je ferme ici. Et si on regarde, on est bon. Voilà. Donc notre forme vient d'être créée. Il suffit maintenant d'épurer tous les traits et de pouvoir après jouer avec. Donc on va épurer l'ensemble. Alors on clique sur la gomme et on va virer tout ce qui n'intéresse plus. Parfait. Là, ce qu'on va faire, ça va être enlever l'image de référence. Et on va enlever tout ça. OK. Là, on va enlever tout ça. On va enlever ça. On va enlever ça. Et on va enlever ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le fichier. Déjà pour commencer. Comme je disais, très souvent, j'oublie d'enregistrer. Ce n'est pas que j'oublie d'enregistrer. C'est que je ne vous montre pas comment faire. Tout simplement. Donc ici, on va l'appeler fou échec. C'est parfait. Et on fait enregistrer. Il va nous rester une chose intéressante. C'est évidemment le cercle. Donc flèche du haut pour créer notre cercle. Et on va définir un cercle de... Alors comme ça. On clique dessus. Infos sur l'entité. On a 24. Alors j'ai remarqué récemment que quand on a créé le pion, peut-être que le pion aurait dû faire un cercle plus... Enfin, un oncle de segment plus léger. Pourquoi ? Parce que si vous regardez le petit pion, il fait déjà 2,4 mégas. Ça me paraît énormissime. Là, on verra au cas où. Je verrai ce que ça donne au niveau du jeu d'échec quand il sera complet. A savoir si je dois vous refaire le pion et puis je vous le donnerai. Bien évidemment. Comme ça, vous aurez quelque chose de plus léger. Faites aussi attention à ça. Quand vous commencez à travailler sur SketchUp avec des modèles assez complexes. Comme là, vous voyez, on fait beaucoup de... On va faire du profilage au niveau d'outils Suive et moi. Celui-ci va être composé d'énormément de segments et ça risque de prendre beaucoup de place. En l'occurrence, vous voyez, 2,4 mégas pour un pion, c'est énorme. Donc là, on va le laisser à 24 et on va voir à quoi ça ressemble. Donc, je clique sur l'outil Suive et moi. Pardon. Je sélectionne mon cercle. Je clique sur l'outil Suive et moi et je sélectionne ma forme. Automatiquement, ma forme est créée. C'est parfait. Je désélectionne la transparence. Et là, vous voyez, on a... Si je vous montre la photo, on est vraiment... Là, on a une belle figure. Là aussi, comme d'habitude, vous pouvez faire en sorte... Donc, on va supprimer le cercle pour commencer. Voilà. Donc, je clique sur l'outil Mètre, Touche raccourcité. Je sélectionne mon élément. Alors, je sélectionne avant mon groupe. Je sélectionne Touche raccourcité. Je fais en sorte d'avoir... On va dire 48 cm. Alors là, on essaie d'être à peu près correct sur l'axe bleu tant qu'à faire. Je tape Tabulation et je mets 4,8 cm. Je fais Entrée. Automatiquement, celui-ci me demande de redimensionner le modèle. Je clique sur Oui. Et vous avez maintenant le fou qui a la dimension. Si je regarde ici avec l'outil Mètre, donc, touche raccourcité, je regarde. J'ai bien maintenant 4,8 cm. Et si on regarde à largeur, on doit avoir à peu près 2 cm et des bananes. Voilà. On a un 89. Bon, là, je ne suis pas bien placé. Si je me place bien, on pourrait avoir entre 1,8 et 2. Bon, le but, c'est d'avoir une pièce homogène. Après, ce n'est pas très grave si ce n'est pas exactement à l'identique. Ce qu'on peut finir aussi à faire, c'est cliquer ici, aller dans Fenêtres, et vous cliquez sur Adoucir les arêtes. Et là, on va juste cliquer sur Adoucir les faces clopanaires. Et vous voyez, automatiquement, on aura quelque chose de plus sympathique. Ne vous inquiétez pas, dans True Light Wonder, on pourra avoir quelque chose de très joli dès qu'on appliquera les textures. Quoi qu'il en soit, nous venons de finir la pièce du jeu d'échec, c'est-à-dire le fou. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Comme d'habitude, on va pouvoir récupérer les ressources, ce que j'appelle les ressources, ça fait compte mon site web Ça va pour tous, donc je vous le montre de ce pas. Donc ici, sur le site ça va pour tous.eu, vous cliquez sur le module graphisme. Ensuite, vous allez sur le module SketchUp version 2016. Vous avez ici deux modules, vous avez les vidéos ou les exercices. Vous cliquez sur l'onglet exercice. Donc ici, on a différents fichiers escapés que vous pourrez récupérer. Celui qui vous intéresse, ça sera la leçon 31, donc création des pièces du jeu d'échec. Et ici, on aura donc la date, enfin compte à laquelle j'ai mis la vidéo, c'est-à-dire le 28.03.2018. Et en cliquant sur le fichier zippé, vous pourrez donc récupérer tout simplement le pion ainsi que le fou créé et bien sûr son damier avec les textures et tout ce qui va bien. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !